Bonjour, Maspero68, on va faire plein de petits trucs. Franchement, j'ai pas eu un seul message depuis une heure. J'installe Maspero une minute après, paf, j'ai des messages. Ok, anyway, regardons notre checklist. Alors, j'ai un petit bug, j'ai une amélioration et j'ai un gros chantier. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Hé, Broly, toujours au premier, Arcade, toujours au premier. J'ai joué à Skyrim, j'ai pensé à toi, Arcade. D'ailleurs, Arcade, c'est un peu le mec des morts, le dieu des morts. Donc, c'est un peu dark, tu vois. Donc, Maspero Blue68, bienvenue. Alors, je reçois plein de... Enfin, je reçois plein. Je reçois des mails qui me signalent des bugs sur Maspero. Je vous remercie. Et ça m'aide à avancer dans Maspero. Donc, je les note. J'ai pas encore tout testé, ceux d'aujourd'hui, mais continuez. Ça m'aide. Également, pas mal de gens se sont inscrits hier soir. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Après que j'ai déconnecté, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est les Canadiens qui se sont dit... Je sais pas. Voilà. On commence par un petit truc. Alors, juste une chose. Je vais peut-être écourter. Je veux dire pourquoi. Tu sais, je fais un régime en ce moment. Je mange des trucs un peu bizarres pour maigrir. Et j'ai hyper mal au ventre. Je vous le dis. Donc, c'est chaud. Si j'ai trop trop mal au ventre, j'arrêterai. Mais bon, on va continuer. Alors, aujourd'hui, la première chose qu'on a, c'est un tout petit bug de rien du tout, vous allez voir. Alors, dans l'encyclopédie, quand on a un... Comment ça s'appelle ? Une... Bon, The Kairik, dis ça. Handspinner 42, d'accord. Petunia, voilà. On a juste un petit sourire des petits bugs de rien du tout qu'on va corriger tout de suite. Yes ! Ça va aller, t'inquiète. Ça va aller. Alors, ça, c'est dans l'encyclopédie. J'aime les bugs qui se résolvent en une demi-ségonde. C'est pour ça aussi, j'aime bien que c'est juste moi et le PHP. Parce que... Comment ça s'appelle ? Il y a des gens... Tu vois, quand tu bosses sur Unity, t'as un million de plugins. Quand ça marche pas, t'as toujours ce doute de... Est-ce que c'est pas Unity qui déconne, tu vois ? Et là, bon, le PHP, c'est quand même... Comme tous les sites web du monde sont en PHP, alors... Non, là, j'ai... Bon, alors, attends. Habitant. Alors, je type égale habitant, nom animal. Voilà, nom animal, il est encodé, mais pas le nom entré. Pas le nom, ça. Pas le nom tout court, en fait. Il est où, le nom tout court ? Ah, il est là. Voilà. Voilà. Hop, on met ça en ligne. J'ai toujours pas... Ah, bah alors, connecte-toi, vas-y. Alors, rechargeons. Là, ça marche. Cool ! Est-ce que cacher à ce problème-là ? Non, ce cacher n'est pas le problème. Eh bien, c'est un problème de résolu. Rapidement, proprement. Ah, tu développes des jeux vidéo, Bruline ? Et tu les développes... Tu fais quoi ? Vas-y, dis-nous. Description moins succincte. Ah oui, alors. On va retourner au menu. Je me souviens plus. Attends. Intelligie. J'ai dit... Oh là là, tous ces gens. J'avais Douillet, je croyais. Ok, Douillet. Donc, on reprend l'aventure avec Douillet. Voilà. Alors. En fait, ce que je reproche à ce... Comment ça s'appelle ? Alors, voilà notre description habituelle. Au game, je ne sais pas ce que c'est, mais bon... Ouais, je rate ça. Un moteur donné en JavaScript ? Waouh ! On n'est pas loin de Minecraft, hein. On n'est pas loin... Alors. Ok. Donc, la musique monotone de la pluie, la fraîcheur de l'herbe abondante, un rideau de pluie, etc. Les soleils doivent se croiser dans le ciel. Donc là, on a ces trucs d'ambiance. Et là, on a une description très fonctionnelle des choses. Et en fait, ça ne sert à rien de dire un arbuste de grande taille, tu vois. Parce que là, c'est un buisson. Donc du coup, je vais mettre plutôt un grand buisson étalé, tu vois. Là, ça va être... c'est quoi ? C'est un arbre large, tu vois. Un arbuste. Donc on va légèrement modifier la description... La description ponctuelle des choses, voilà. Tu vois, en plus là, c'est un... Donc là, c'est un buisson dressé de couleur jaune, tu vois. Donc ce sera un buisson jaune. Tu vois. Bon, du coup, on va... Je vais essayer de travailler un petit peu... Alors, attends. Les roches inconnues, on va les... On va faire tout à part. On va travailler un petit peu les générateurs. Par contre, qu'est-ce qui a l'air le moteur en ce moment ? Depuis que je suis revenu de Londres, il y a vraiment... Le moteur, il calère de ouf, quoi. Et sinon, il y a un truc qu'on peut faire. Bah alors ! Ok. Donc il y a une roche de couleur grise. Donc ça, roche de couleur grise. Ça va, on a la couleur, on voit ce que c'est. Donc ça, c'est bon. Les reptiles minuscules, on va quand même mettre la couleur dominante. Tu vois, genre grise. Les reptiles gris. Ça va être compliqué, mais ouais. Des serpents gris. Ok. Tu vois, on ne mettra pas des reptiles. On va mettre des serpents. Et là, les arbres... On va commencer par... Aller par les arbres. Il y aura les champignons aussi à faire, mais on va commencer par les arbres. Donc, on va quand même faire une petite sauvegarde. Comment je peux faire... Je vais faire une sauvegarde, tiens, du tout, là. Toutes ces conneries. On est quel jour aujourd'hui ? On est, je ne sais pas, on va être le 12, non ? On est le 13, parce que demain, il y a Studio 404. Il y a des gens qui viennent à Studio 404 demain, ou quoi ? Je vais dire Studio 404. On va plutôt faire 2017, 0,9, 13, voilà. No one cares. On a fait 117 fichiers, quand même. On a fait plus de fichiers que... Attendez, hop, je mets ça en forme. On a fait plus de fichiers... Alors, je cherche quoi ? Gêne animal. Donc, là, la description succincte, c'est genre... Ah non, ça c'est... Oh putain, j'ai trois fonctions, là. Alors... J'ai le cri animal, c'est une fonction, voilà. Ça, c'est la fonction pour générer les hommes animaux. Ça, c'est la fonction pour générer des cris. Et enfin, on va faire quoi ? Ah, ouais, bah... En fait, j'ai mis une playlist petit son d'oiseau, comme ça vous êtes dans l'ambiance. Par contre, j'ai découvert une fonction de Google Home. Je vais vous la montrer en direct, dès que je suis un peu dans le train. C'est le quiz. On peut jouer à plusieurs, tu vois, au quiz. On pourrait faire un quiz ensemble. Tiens, on va faire un petit quiz. Ok, Google, quiz. Chouette ! Attention, vous risquez d'avoir des surprises quand la musique va démarrer. Accrochez-vous ! Bienvenue dans notre grand jeu de culture G. Un jeu de devinettes pour jouer sans prise de tête. C'est moi qui anime ce jeu. C'est là. Normal. Je suis infaritable. Combien de personnes veulent jouer cette fois ? Une personne. Ok, à nous deux. C'est parti pour cinq questions. Pour commencer, je vais vous donner un pseudo. Pour vous, ce sera-t-il. Ok, rien ne va plus ? C'est parti. Pour quitter le jeu à tout moment, dites, arrêtez, bienvenue dans le monde du sport. Dans quel champ tena vous le reste de Barcelone ? La Bundesliga, la Première Ligue ou la Ligue A ? C'est quoi ? Je ne sais pas. Répétez votre réponse, s'il vous plaît. Dans quel champ tena joue le reste de Barcelone ? La Bundesliga, la Première Ligue ou la Ligue A ? La Ligue A. Je consulte les jeux. On peut jouer à plusieurs, en plus. Le verdict ? Eh oui, la question sera bientôt prête. Petite leçon d'histoire pour vous. Vrai ou faux, le frisbee figure au programme des épreuves olympiques ? Faux ! Faux ! Répétez votre réponse, s'il vous plaît. Vrai ou faux, le frisbee figure au programme des épreuves olympiques ? Faux ! C'est pas faux. Donc c'est vrai, le frisbee est reconnu en focus sport par l'automité internationale olympiques mène et base au programme des jeux. Question numéro 3. Choisissez bien vos mots. Voici une question sur le langage. Lequel de ces mots veut dire qu'il ne se préoccupe de rien ? Indolent, ambulatoire ou avonculaire ? Indolent ? On va demander une blind test. En plein dans l'huile. Vous lisez beaucoup, non ? Question numéro 4. J'espère que vous aimez les films, parce que c'est le sujet de la prochaine question. Ah, les films. Dans quel film Jean Venon a-t-il pas joué ? Une enquête corse ? Les rivières pauvres ? Ou l'instinct de mort ? L'instinct de mort. J'aime bien cette réponse, parce que c'est la bonne. Votre dernière question. Ça n'engage que moi, mais je crois que voici une question sur le langage. Vrai ou faux, la onzième lettre de l'alphabet est logique ? Faux. Faux. Je n'ai pas entendu de réponse. Vrai ou faux, la onzième lettre de l'alphabet est logique ? Faux, c'est la dixième lettre. Essayez encore une fois, s'il vous plaît. Vrai ou faux, la onzième lettre de l'alphabet est logique ? Faux. Exactement. Joli, c'est le cas. Vous avez répondu à tous les questions. On va voir si vous avez eu de la chance. Waouh, si vous avez fait durer le suspense jusqu'au bout, heureusement que j'ai le processeur solide. Voulez-vous rejouer ? Non, merci. Ok, revenez quand vous voulez. Ça va, je suis fatigué. Attends, je teste juste si on fait des blind tests, mais on ne fera pas le blind test. Ok, Google, blind test. Désolée, je ne sais pas comment vous aider, Alexa. C'est pas en faire. J'appointe encore. Très grave. Allez, donc là, on va faire... Donc, en fait, l'idée, c'est de dire... Donc là, on va enlever ça. Voilà. Et là, on met return. J'ai découvert ça récemment. Alors, return, c'est une... Alors, form... Oh là 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 là... Return... Ouais, return form, en fait. Return form. Taille. Donc, une éponge de taille immense. Et là, je mets couleur, tu vois. C'est pour tester, d'accord ? On sait que c'est... On sait que c'est pas parfait, mais on teste. Donc, je regarde autour de moi. Vous voyez ? Alors, ressemblant à un serpent de taille minuscule de couleur grise, c'est acheté de verre et mode. D'accord. Donc, du coup, ressemblant à un serpent, ça, on va l'enlever. Form, form, form... Alors, il y a quoi ? Il y a ressemblant à, c'est ça ? On va légèrement modifier ça. Hop, 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 hop. Form est là. du coup la forme c'est forme égale ressemblant à forme voilà et en plus je peux mettre un point du coup voilà et je vais garder un truc qui s'appelle forme2 qui est égale à forme petite astuce pour récupérer le truc dites moi si vous voulez des blagues je me dis que le stream était un petit peu ennuyeux ça serait bien qu'on ait de temps en temps des petits quiz des blagues tout ça et en plus tu dis que je suis pas très productif mais je suis là tous les soirs et tous les soirs on fait des nouvelles choses quand même donc ok allez c'est parti ça c'est fait voilà ensuite regardez ah attends forme2 ah oui je sais pourquoi attends je vérifie un truc aussi voilà parce que non ça c'est mammifère je crois voilà voilà on va le sortir de là voilà j'enlève ça voilà ça vous avez vu tous ces copier coller que j'ai fait comme dit le canard cet homme qui nous manque aïe aïe un copier coller ça veut dire que c'est une fonction qu'on n'a pas fait mais non mais t'inquiète Arkay 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 toi et moi ça y est on est potes tu vois tout se passe bien entre nous tu peux te détendre bon et bien sachez les parisiens que je suis demain en direct à ce tuyau 404 si vous voulez venir qu'on parle de Maspero donc là un serpent de taille minuscule de couleur grise tâchée de fer et maude donc c'est pas mal par contre alors quelques serpents c'est la couleur donc on va peut-être enlever un, une quelques serpents oh là là c'est compliqué on va essayer d'adapter ça ah lion, lion, lion pourquoi t'es gentil d'autre ah mais t'es dans l'isère je suis bête t'étais là au camp ou pas alors notre serpent de taille minuscule alors on va mettre serpent gris d'accord grand serpent gris quelques grands on va faire grand serpent gris voilà je réfléchis et ça va être compliqué faire ça là c'était cool c'était pas loin de de chez toi alors ok on se calme donc on voit quelques serpents donc on va on va réarranger encore le fichier bon on va faire autre chose on va faire quelque chose de plus cool ça va être ça va être ça aspect on s'en branle alors taille 2 ce sera un adjectif qu'on mettra avant genre c'est un grand serpent d'accord donc là on va mettre immense et on va mettre même tu vois genre pluriel if pluriel if pluriel égal un je crois que c'est comme ça on va tout faire d'un coup alors un truc qui s'appelle s égal sinon c'est égal à rien du coup tu vois là on met immense avec variable s tu vois voilà non ça c'est minuscule donc des minuscules serpents minuscules ça va être costaud d'être à dire ça en anglais quelques petits serpents ah et le féminin on verra ça on va faire en sorte que ce ne soit que des animaux masculins TGS c'est le Tokyo Game Show ou le Toulouse Game Show grand et immense ok ça c'est les tailles ensuite on va faire forme 2 ok forme 2 égale éponge dollar s voilà ok ok donc là il faudrait que je trouve une méduse c'est quoi une méduse qui serait euh il faudrait une méduse mais en masculin vous avez quoi comme idée même une éponge il faudrait ça putain du coup on va mettre un invertébré ah putain c'est bon c'est quand même moche je peux pas savoir si c'est un féminin ça qui est chiant à moins que tu vois immense ça marche pour femme et homme minuscule ça marche pour femme et homme petit ça marche pas pour femme et homme comment je peux faire parce que je mets de petite taille aïe 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 non comment on peut dire petit mais qui soit invariable oh là là je pourrais dire de petite taille mais allez synonyme petit petit haut jeune alors tous les synonymes de petit avortons alors courteau extrait gringalet microscopique miniature on peut pas dire un miniature serpent tu vois c'est pas cool un gentil humble un rejeton étroit étroite je vois pas petit égal joli ah oui il y a un genre petit ok kiki rabougri non il n'y a pas un chime un modeste serpent une modeste grand L c'est quoi S grand L mèduse d'accord si je vois une petite méduse ça va pas une minuscule méduse une modeste méduse on va dire une méduse c'est quoi ce sera juste un peu petit on va juste dire quand c'est grand ou petit voilà comme ça on a réglé le problème ah mais attends on va quand même mettre non c'est bon ok du coup là j'ai pas de problème donc je peux mettre tout ce qui est au féminin au féminin et par contre il faut que je mette f f égale e pourquoi parce que c'est pour gérer mon féminin donc là c'est féminin et là c'est féminin ok mille pattes pas féminin non on va tous les mettre araignée parce que comme ça on accorde les couleurs ok alors donc là c'est un mille pattes ok rien de nouveau tout va bien une araignée donc ça c'est féminin une libellule c'est féminin un faste c'est masculin pourquoi certains verbes sont féminins et d'autres enfin certains mots sont féminins et d'autres masculins c'est un peu mystérieux non à quel moment ça s'est décidé tu vois punaise c'est féminin ce qui est rare c'est masculin mouches c'est féminin chenille c'est féminin papillon c'est masculin abeille c'est féminin gap c'est féminin fourmi c'est féminin finalement il y a vachement d'animaux qui sont féminins alors on continue on va plutôt prendre voilà ensuite une grenouille un crapaud un axolote donc là au niveau des amphibiens on a plus de masculin que de féminin donc grenouille crapaud axolote là voilà ensuite un lézard une salamandre un triton une tortue donc en égalité un caméléon un iguan un serpent un crocodile les reptiles c'est plutôt masculin également clézard j'enlève salamandre je laisse triton j'enlève tortue je laisse camélium j'enlève iguan j'enlève les mammifères on va souffrir je vais voir si ok donc je reprends ok ah non on attaque les oiseaux une autruche une poule un pan un canard pour l'instant deux hommes deux femmes une oie un pingouin égalité égalité parfaite comme dirait Denis Brogniard j'adore quand il dit ça parce que il n'y a pas d'égalité imparfaite masculin féminin encore une égalité parfaite un péligan une hirondelle encore une égalité parfaite un rapace un pigeon aïe 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 ah là là un hibou un colibri un martin pêcher aïe 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 c'est terminé ils sont tous masculins ils sont tous masculins un rabin c'est une chauve-souris oh là 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 alors une autruche une poule un pan je dis un pan pour faire plaisir mais dans l'intimité je dis un pan je dis un pan je dis un taon je dis le chaos d'ailleurs j'ai même ouvert un trade sur le forum de qualité pour tous les gens qui comme moi prononcent mal les mots le problème c'est que vous je ne vous entends pas parler et toute la journée je suis tout seul en fait je ne parle qu'à moi même donc je m'entretiens dans ma façon de parler une chauve-souris une autruche une poule un pan hop on enlève ensuite un canard on enlève moi j'adore les canards je les trouve super sympa une noix j'aimerais bien une noix mais c'est un peu méchant mais le pire truc c'est quoi ? c'est les signes on n'a même pas fait de signes il faudrait que j'en met un un albatros un albatros une cigogne on n'a pas beaucoup de cigogne ah non 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 une cigogne c'est féminin un pélican une hirondelle un rapace un pigeon un perroquet un hibou je vais peut-être une chouette on est d'accord un martin pêcheur un toucan un moineau une chauve-souris et un corbeau voilà c'est parti on va prendre notre autruche là et là on attaque les mammifères c'est vrai qu'ils ont un kangourou donc en gros il y a quand même plus de noms masculins quelles que soient les espèces que féminins j'en ai tellement peu là j'ai envie de tu sais quoi j'ai envie de j'ai envie de le rajouter en fait et pas de l'enlever tu vois ce que je veux dire je vais faire un contrôle H parce que c'est relou le coup il est là comme ça du coup aussi il est là ok c'est parti ctrl H là on va chercher tous les hop hop je sais que vous aimez bien quand je fais des copier-coller mais bon on va faire ça tout le temps et bien alors il m'a enlevé ma sélection non attend attend dans la sélection voilà il m'a pas mis les points super je m'en trouve à faire un million de copier-coller quand même qu'est-ce que vous dites ah le canard tiens hé le petit kiwi tout le monde est là alors attends c'est ensuite ça s'accorde ok alors attend ok google tweet bonjour le petit kiwi ok je le tweet ok google bonjour le canard tu sais que le canard je te cite tous les soirs parce que t'es au courant ou pas je cite tes proverbes il a c'est le bug ah non ok google tweet bonjour le canard ok je le tweet oh c'est bientôt fini ou pas ah yes ok alors maintenant on va on va copier-coller encore je pense pas que j'aurais pu faire forme égale forme oh putain je suis mauvais c'est tellement mauvais ce que je suis en train de oh la la c'est tellement mauvais ce que je suis en train de faire c'est ouf en fait c'est ouf que eh Chris ça va je devrais tellement pas faire ça mais c'est bien parce que je m'aperçois que je fais des conneries tu vois je progresse je trouve je continue à les faire mais je sais que j'ai fait une erreur tu vois je pense que les développeurs ils ont une sorte de sixième sens du bien et du mal tu vois qu'on a pas ah putain un porc épique c'est marrant parce qu'aujourd'hui si on devait nommer un animal le porc épique je pense qu'on penserait à un truc genre épique tu vois it's épique ah mais j'ai pensé à un truc les corbeaux ces connards de corbeaux ça se fait avec un X ouais ça on s'en fout chez nous ce sera des corbeaux avec des S ok ok google tweet la grammaire ça va deux secondes ok je le tweet je sais même pas si une moufette il y a pas deux F tu vois je devrais tellement pas faire ça mais bon je suis plus près de la fin que du début tu vois ce que je veux dire et ça c'est aussi le paradoxe c'est à dire tu trouves pas de solution simple un rhinocéros des rhinocéros c'est pas besoin souvent tu trouves pas comment l'automatiser donc tu le fais à la main comme moi comme un connard et genre deux minutes juste avant juste avant avant l'avoir automatisé un chameau des chameaux avec des S ok c'est pas grave des chevals ce sera parfait exactement voilà on aura des chevals chez nous voilà c'est ça ok donc ça oulala il faut que je fasse les formes féminines alors kangoura taupe détaupe lapin écureuil castor loire souris ok google tweet chez nous on a des chevals ok je le tweet l'orise lémurien singe l'orignan chéronard l'ours mouffette panthère hyène mangouste cheval ça va être assez cool des vaches des girafes et c'est tout ok du coup ça on l'enlève ok ensuite allez on va essayer un truc c'est on va on va oh non il faut que je note le forme 2 alors 1 1 qu'est-ce que ça se trouve une forme 2 une petite une taille 2 forme 2 ok la couleur on l'enlève pour le moment on va la faire ne vous inquiétez pas une seconde on aurait bouffé de l'animal non 131 ce qui est bien aussi avec le copier-coller quand même c'est que si tu fais une erreur tu la fais plein de fois donc du coup tu peux la corriger en 131 que se passe-t-il en 131 ah oui oh la 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 vous l'avez lu ça oh c'est moche ctrl h vous savez quoi j'ai l'impression que je suis au bord du rivière je me sens bien je me sens détendu alors le canard alors que tu ferais une fonction plurielle mot qui implémente toutes les règles du becherel selon la terminaison et ouais je pourrais faire ça et tu sais quoi même je pourrais faire encore mieux ça se trouve elle existe déjà j'ai qu'à aller genre sur internet et je la trouve vous voyez un minuscule serpent d'accord alors voilà ce qu'on va faire attendez il n'y avait même pas besoin de faire ça mais ça tombe bien voilà ce qu'on va faire ça je vais le mettre dessous d'accord ça va être super classeuse attends non 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 ça un moment la lumière va apparaître je vais être je vais être entouré d'un halo de lumière et vous comprendrez que tout fonctionne alors taille de muscule taille de petit ok c'est grand testons testons est-ce que nos serpents vous voyez quelques minuscules serpents ça s'accorde euh alors ensuite les couleurs les couleurs les couleurs alors on va juste mettre la couleur principale du serpent tu vois attends je vérifie quand même un truc si je clique dessus si j'ai bien la description correcte parfait alors la couleur la couleur principale c'est celle-là euh question pour le canard si je fais ça est-ce que ça ça fait quoi est-ce que ça met rouge en en je voudrais que ces deux valeurs soient en rouge c'est pas possible ok non comment faire attend déjà est-ce qu'elle s'accorde non couleur ok d'accord je vais mettre couleur 2 c'est bon il n'y a pas besoin en fait il n'y a pas besoin c'est juste que j'ai du mal à coder ce soir de façon élégante est-ce qu'il y a besoin bon couleur putain blanche ça fait chier ce blanche là ok il n'y a pas de problème c'est bon je la situation est sous contrôle et non parce que mon grand le canard tu dis faisons une fonction qui gère la quand tu gères blanche par exemple ok c'est vraiment un adjectif d'enculé blanche on est d'accord ok google tweet je déteste le mot blanche ok je déteste oui il va falloir en passer par quoi par 2 ok ensuite donc rouge les serpents rouges d'accord les serpents oranges les serpents marrons les serpents bleu pâle ça ça s'accorde pas je crois bleu pâle bleu profond rouge sans ça s'accorde pas vraiment ça s'accorde pas jaune vif ça s'accorde pas violet alors c'est violet on va mettre pourpre d'accord on va un peu finasser gris et là je mets le féminin si c'est un féminin pareil noir par contre ah putain mais gris si c'est un féminin pluriel franchement ok ok deux secondes noir c'est pareil noir c'est bon noir c'est cool du coup je vais mettre beige d'accord beige c'est une forme de gris on est d'accord c'est nul je suis obligé de mettre gris gris et des petites vaches grises d'accord donc on met gris ça c'est un invariable et if f est égal à e alors couleur 2 égale grise avec avec un s c'est bon noir alors blanc alors là c'est casse couille quoi le blanc ok google tweet le blanc c'est casse couille ok ok je le tweet donc là pareil blanc les serpents sont blancs mais ah non mais attendez j'ai oublié de mettre ça mais si il est féminin alors là c'est blanche tu vois c'est vraiment couleur 2 égale blanche 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 ok ah des chevals parfaits on va faire les chevals ne vous inquiétez pas rose rose c'est juste au pluriel mais ça c'est une couleur cool vert émeraude c'est cool azur azur ça ne s'accorde pas blanc ou pâlin ça ne s'accorde pas doré alors doré ouais doré c'est bien c'est $f $s c'est cool argenté pareil irisé on va dire voilà bon bah c'est bien on va voir si normalement on a terminé ce qu'on devait faire sur les hélas sur les animaux mais donc taille 2 formule 2 couleur 2 je vais faire l'agriculture ce soir il n'y est pas du tout alors je regarde autour de moi vous voyez quelques minuscules serpents gris ça marche c'est beau mais non 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 ils sont pas belges ok non ils sont gris tu vois on va aller vers le sud ah putain je veux pas un campement des grandes fourmis rouges et carlates d'accord c'est bien encore des grandes fourmis rouges et carlates parce que c'est la fonction qu'on a fait hier de diffusion un troupeau un troupeau d'éponges argentées il devrait y avoir une élision mais bon c'est pas grave ok google tweet il y en a marre des élisions ok je le tweet quelques éponges argentées encore troupeau de grands coups c'est pas mal ok maintenant on va essayer de trouver des plantes tiens on va remonter vers le nord là il y avait toutes nos plantes mon camp de base là camp de base de douillet ah non voilà ok maintenant on va faire la même chose avec les plantes et vu qu'on s'est un peu fiché je pense que ça va être plus simple maintenant alors génération plantes non c'est pas ça c'est pas celui-là c'est pas celui-là génération plantes voilà par contre alors donc là c'est quoi c'est juste mousse alors donc là la forme est importante la mousse c'est la mousse d'accord c'est compliqué mousse bon on va faire la même chose qu'est-ce que tu veux faire what 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 non il n'y a pas besoin de ça c'est ça ça commence là la taille la taille elle va là la taille on va la mettre sous la forme parce que la forme va dicter le genre il y a un buisson une mousse attend c'est quoi couleur je suis déjà la couleur ça va pas couleur 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 est-ce qu'on ok donc la forme elle est là donc pareil if pluriel égale 1 alors s égale s d'accord ensuite j'espère que vous avez rencontré plein de cheval donc là c'est quoi alors forme donc on dit quoi un tapis j'ai envie de dire juste une mousse comme ça je me fais pas chier bon allez une mousse donc ça ça va être forme 2 forme 2 égale mousse vous voyez quelques mousses comment je fais ça attend vous voyez un arbuste un arbuste un arbuste comment sont gerées les mousses quelques-uns de forêt de fougères il n'y a plus de mousse là c'est quoi cette idée il n'y aura pas de mousse il fait trop il fait trop sec là je vais retourner vers le nord vous voulez une petite blague on va aller une fois au nord un arbuste une plante un homme balkanie il y a zéro mousse il n'y a plus de mousse c'est terminé il y en a du campement par contre une terrible tempête ok on va aller vers l'ouest ok on va aller vers on voit que si c'est une jungle ça veut dire que c'est un peu plus humide vous voyez minuscules mouffettes vers émeraudes ok ça on va le corriger aussi mais ah une mousse d'accord donc en fait c'est une mousse ok donc ok on va faire ça là c'est une mousse un tableau ça donne non un tableau une tableau ah va 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 ok donc ça c'est quoi c'est une plante c'est ça ça c'est une fougère c'est ça c'est des fougères c'est pareil fougère fougère c'est une fougère tu vois c'est pas aussi distinct qu'un arbre pleureur tu vois ok alors ça c'est là ça c'est juste ça c'est une fleur d'accord donc il ya une tige alors comment on dit ça ça c'est juste des fleurs là on met fleur fleur pareil fleur 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 il n'y a que des fleurs c'est pas vraiment une fleur c'est une plante on va dire le fleur parce que tout est plus ou moins un arbre c'est une plante je vais arriver à une description beaucoup plus enfin qui évoque des choses tu vois tu dis ah il ya des fleurs bleues il ya des fougères jaunes tu vois tu as les couleurs dans la tête tu vois je pourrais même faire un petit genre un tableau à la mondrian tu vois où tu verrais alors là c'est un là c'est pas ça c'est un buisson un buisson coussin un buisson plat voilà un buisson un buisson compact comment on appelle ça un arbre en colonnes tu vois un buisson dressé un buisson étroit un buisson conique un buisson étalé un buisson arrondi prostré dressé c'est cool ça prostré dressé un buisson dressé un buisson à platy un cactus et une plante succulente ça par contre c'est féminin ok pour les buissons ça c'est quoi c'est les arbres ok c'est cool ça c'est les arbres donc c'est quoi un arbre droit un arbre conique attendez j'ai pas mis les pluriels oh putain arbre pleureur arbre pleureur pareil arbre pareil je suis là c'est juste un arbre arbre aussi si je mets arbre en flamme les gens vont croire qu'il y ait arbre droit, cône étroit, arbre conique, arbre large, arbre rond, un palmier et un bambou. Ok, donc là, truc que j'ai pas fait, faut que je mette le pluriel, oh la la la, oh la la la, débilose quoi, total, donc $S, je l'ai même pas mis à mousse, allez, à mousse. Fougère, 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 fougère. Ok Google, tweet fougère. Ok, je le tweet. Ah la la, c'est, comment ça s'appelle ? C'est copier-coller me rendre fou. On a même pas fait ça. On va quand même commencer l'agriculture ce soir, n'inquiétez pas. Fleur, on va voir qu'on fait une forme d'agriculture en quelque sorte. Une petite blague ? En fait, vous voulez pas vraiment des blagues, ça, pas très rien. Alors, des buissons plats. Corriels, 800, 800, 800, 800, 800. Ok Google, une blague. Vous voulez une blague ? Ouais. J'en ai une excellente pour vous. Qu'est-ce qu'un canif ? Un petit pien. Vous le savez ça. Je mets des cacti pour délirer, non ? Clante, super, ok. Il pousse en forme d'arbre droit. Ok Google, surprends-moi. Vous êtes prêts ? Voici une blague. Si vous vous lancez dans le commerce, je vous conseille la vente de bateaux. Votre entreprise sera immédiatement à clôt. Ouais. Super. En fait, elle peut aussi dire des faits intéressants, alors. Ok Google, un fait amusant. Une blague ? Non, non, pas une blague. Dis-moi Georges, est-ce que tes vaches fument ? Non, pourquoi ? Alors c'est ta grange qui brûle. Attends. Ok Google, surprends-moi. Vous êtes prêts ? Non, pas de blague. Voici une blague. J'ai le sentiment d'être déjà venu ici. Ah oui, pourquoi ? Le wifi s'est connecté tout seul. Eh, franchement, elle est pas mal celle-là. Alors là, je suis en train de faire taille minuscule, petit. Avec un F. Grand. Immense. Ok, super. Donc là, c'est bien. Et ensuite, on va faire la couleur 2. C'est la couleur des feuilles qui est importante. Bah, pareil, je vais devoir... Contrôle H. Je vais repasser tous les points par un 2. Dans la section. Voilà. Là, on met donc des plantes vertes. Un F. Un F que j'ai mis là. C'est quoi ? C'est un F. De l'un S. Bleu, vert, ça ne s'accorde pas. Bleu, ça s'accorde. Jaune, ça s'accorde juste au pluriel. Rouge, pareil, juste au pluriel. Orange, juste au pluriel. Noir, heureusement, il n'y a pas de feuilles. Quoi, 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 quoi. Noir, voilà. Noir, c'est au pluriel aussi. Argenté, par contre, c'est tout. Et doré, c'est tout. Et je crois qu'on a fait les plantes. Alors. Où est-tu, petite génération de plantes ? Aspect, taille. Donc là, ça va être... Taille 2. Forme 2. Couleur 2. Regardons à quoi ressemblent nos plantes. Vous voyez, moineau rose, donc ça, c'est bien. Il pousse immense fleurs, mousse, grands buissons étalés et une petite forêt de minuscules fougères. Mais il n'y a pas la couleur. Pourquoi ? Parce que c'est couleur feuille 2, je crois. Voilà. D'accord, on va regarder. Qu'est-ce qui va passer ? Ah ! Couleur feuille avec un S. Voilà. Il pousse immense fleur argentée, une mousse argentée, un grand buisson étalé bleu. On y est presque là. On a fait 80% du truc. Je vais gérer quand même le singulier des plantes. Donc, là, je vais mettre 1, et je vais dire que if pluriel égale 0. Alors, 1 égale 1, avec le F pour les féminins. Et là, ça va apparaître par magie, et je vais faire ça aussi dans les plantes et dans les animaux qu'on a fait aussi. Lui où la génération animale, il était là. On va faire la même chose. Voilà. Comme par magie, ça devrait apparaître. Ah, regardez comme c'est beau. Oh ! Donc, on a des roches... Je vais creuser un peu, comme ça on saura. Là, on a des roches de couleur rouge. Rose-rouge. On a une immense fleur argentée, une mousse argentée, un grand buisson étalé bleu et une petite forêt de minuscules fougères jaunes. Il voyait un moineau rose. Là, on a les couleurs. C'est ce qui manquait un petit peu, à mon avis. Il n'y a plus qu'à faire les champignons, et on est bon. Et tu vois, on a les couleurs là, là, on a le son, et là, on a l'odeur, tu vois. C'est vraiment... C'est cool, tu vois. Non, je n'ai pas mis de hand spinner dans celui-là. Il s'appelle Bouillet. C'est un personnage qui avait besoin de ma vêtement chaude. On devait tester les vêtements chaude. Kiwi. Tiens, Kiwi. Donc, on ne sait rien sur toi, tu viens d'où. Ah non, si, si, toi, je te connais, tu es de l'Isère. Je m'en souviens. Le canard, je ne sais pas. Le canard, il est mystérieux. Est-ce qu'il vit à Paris ? On ne sait pas. Si vous êtes parisiens, je le répète, demain, on a un 404 en direct, donc vous pouvez venir. Par contre, il faut prendre des... Il faut prendre rendez-vous. Alors, attendez, on va faire les jeunes champignons, et ce sera fait. Donc, ce qui vient avec les champignons, ce qui ne nous déploie pas avec les champignons, c'est qu'un champignon, c'est un champignon. Il n'y a pas... Ce n'est pas un chameau, tu vois. Quand tu dis un animal, quand tu cherches un animal, un animal, ça peut être un moineau ou un chameau, ce qui est très différent. Dès qu'un champignon, ça reste un champignon. Ok, Google, tweet. Un champignon, c'est un champignon. Ok, je le tweet. Ok, Google, tweet. Les champignons ne surprennent jamais. Ok, je le tweet. Donc là, on va mettre petit, champignon, taille 2, égal petit, alors minuscule, le boulot sera plus simple. Mais les champignons, c'est sympa. Grand, grand, grand. Minuscule, taille 2, égal minuscule, petit, petit encore. Donc là, on va dire gros. Parce qu'un gros champignon est plus petit qu'un grand champignon. Ah, des champignons géants, je ne peux pas dire, mais je veux dire immense. Ok. Donc là, c'est bon. Il me faut la couleur. Malheureusement. Attends, je vais vérifier un truc. Non, c'est bon. J'ai eu un doute, mais c'est pas bien. Contrôle H. Moi, j'ai l'impression d'entendre les oiseaux tellement je code. C'est fou. Ah, putain, c'est pas un contrôle. C'est un contrôle F que je voulais faire. Voilà. Voilà. Donc là, les champignons blancs. Champignons gris, il n'y a pas accordé. Champignons orange, on accorde. Champignons dorés, champignons rouges, champignons noirs. Est-ce que marron, ça s'accorde ? Pas sûr. Je crois que ça ne s'accorde pas. Jaune et bleu. Donc, on est bon pour la couleur. Et on est bon pour les champignons. Voilà. Donc là, ça va être toujours le même truc, là. Jeune animale. If pluriel. Donc, if pluriel, un, 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 voilà. Il n'y a pas besoin, ce sera toujours féminin. Un, petit champignon. Un, avec un S. Couleur, regardons si ça fonctionne. Quelques petits champignons orange. Vous voyez, un moineau rose. Ça marche. OK. On est bon ou pas ? Eh non, j'aurais bien aimé faire ma conique sur le vélo, mais en plus, j'ai un sujet de conique qui est un peu spécial. On aurait pu parler de plein de trucs. Il s'est passé tellement de trucs cet été, depuis qu'est-ce qui est jaune et qui attend. Il y a eu vraiment un million de trucs qu'on a oublié, mais c'était fou. Alors, on est bon. Maintenant, je vais tester. Il me manque encore deux choses. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. OK. Google tweet. Ça ne s'arrête jamais. OK. Je le tweet. Ce qu'on va faire, c'est on va chercher des poissons. OK. Alors, je crois que plein sud, il y a des poissons. Je vérifie si tout est bien. Vous s'ajentez. Il pousse un petit champignon jaune. C'est marrant. Il faut j'enlève le petit teint. Petit champignon jaune. Reviens là. Petit champignon. Ouais, petit. OK. Je regarde quand même. Petit champignon jaune. Parfait. Sud. Ah, j'ai dû me paumer, en fait. Ah, il y a une source. OK. On ne touche pas. On ne touche pas. Donc, minuscule fougère. Je regarde si les couleurs correspondent. Ouais, c'est bon. Orange. OK. Il y a une mousse argentée. OK. Ça marche. Champignon rouge, il est bien rouge. OK. Ça coule. Des éponges rouges. OK. Mais ça marche bien. Je suis impressionné, quand même. Alors, la source. On va... Paradis des pêcheurs. Alors, la source, on l'ouvre. Et on l'appelle nuit, parce qu'il fait nuit. Alors, il y a un mammifère marin de taille immense. De toute façon, il y a une baleine. Donc, c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est... On va faire une description d'animal marin. Gênes animaux, gênes poissons. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est génération poissons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un annuel fixé au fond de l'eau. Aspect. Ça, c'est la taille. Alors, la taille, on va encore la mettre plus bas. On va faire la même chose, comme d'habitude. OK. Voilà. Donc, maintenant, dans nos ruisseaux, il y aura des baleines. OK, Google, tweet. Dans nos ruisseaux, il y a des baleines. OK, je le tweet. Mais avant, Google, elle pouvait donner des faits amusants, tu vois. Genre, OK, Google, étonne-moi. Vous êtes prêts ? Oui. Voici une blague. Qu'est-ce que c'est un yaourt qui court dans les voies ? Un yaourt, nature. Franchement, je trouve ça drôle tellement tellement c'est pénible. Alors, pluriel. Si pluriel égale 1, S égale S. Là, je mets S égale T. Donc là, animaux. Donc là, c'est pareil. Forme 2 égale éponge. D'accord ? On va lire éponge. Là, on va mettre F égale E. Maudit, soit le féminin. D'ailleurs, peut-être qu'on devrait supprimer le féminin. Comme ça, déjà, il y aura une plus grande égalité homme-femme. Ça aiderait tellement pour le codage. Un corail et une anémane. En plus, là, encore, il y aura des corails. D'accord ? On s'en fout, hein ? Ouais. Ok. Ensuite, une araignée de mer. Ah 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 ! Si, c'est bien foutu, en fait. On va faire ça. Alors, une araignée. Une araignée d'eau, on va dire. Une limule. Un gastéropode. Une étoile de mer. Ok. Ok, il y aura des étoiles de mer dans nos ruisseaux. C'est la magie, un petit peu. Un oursin, des oursins. Un hippocampe, des hippocampes. Un nudibranche, des nudibranches. Alors, je crois que c'est un nudibranche. D'accord ? Donc, c'est un nudibranche, un hippocampe, un oursin de rivière, une étoile de mer, un gastéropode. Voilà. Une limule. Parfait. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau ? Une puce d'eau. Un crabe. Une crevette. Un bain d'aradermite. Une araignée de mer encore. Donc là, je vais mettre une araignée de mer. Un bain d'aradermite. Alors, dès bain d'aradermite, comment ça ne s'accorde pas, on est d'accord ? Un crabe, des crabes. Je peux vraiment faire ça. Parce que c'est masculin. On va mettre un petit... Voilà. Une puce d'eau, des puces d'eau. Ok. Un... Ou t'es, qu'est-ce qu'il dit ? C'est interpellé si on voit les anglophones complètement perplexe dans le genre. Ouais, bah oui. Maudit soit le féminin. Non, je ne vais pas le faire parce que sinon... Mais ouais, c'est compliqué, quoi. Pourquoi, par exemple, on dit une fourchette et un couteau ? Pourquoi ? Une fourche, alors. D'accord, j'ai compris. Mais pourquoi on sait une fourche ? Parce que ça ressemble à... Je ne sais pas, à un vagin, tu vois ? C'est ça ? Moi, j'aurais plutôt dit un fourche, tu vois ? Ça ressemble à un pénis. On enfonce ça dans des trucs, tu vois ? Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez pas de pénis. J'ai mis une pieuvre ou un poule. C'est la même chose, en fait. J'ai appris ça. J'ai appris que pieuvre, c'est le patois normand, en fait. C'est Victor Hugo qui l'a utilisé. Genre parce que c'est un normand casse-couille, tu vois ? Et comme tout le monde aimait Victor Hugo, Ah non, c'est un féminin, une sèche. Une pièvre, un poule. Non, je veux dire poule. Je suis un peu... J'aime bien Victor Hugo, mais je ne suis pas... Je ne suis pas à fond, tu vois. Ok. Une anguille, une reine, un serpent de mer. C'est marrant parce que... Il y a beaucoup plus de féminin dans la mer, par contre. Un serpent de mer. Des serpents de mer. Un troupeau de serpents de mer. Ce n'est pas féminin. C'est pareil. Ok. Alors ensuite. Un requin humain. Un requin marteau. Un esturgeon. Un tétra, j'ai vu. Un poisson crapaud. Un poisson nu. Un poisson... Un ballon. Un poisson... Une rascasse. Et un... Hey, save. Ça va ? Ben merci d'être passé, c'est cool. Octopus, je ne crois pas que ça existe. Octopus, c'est juste anglais. Tout petit kiwi. Ok Google, tweet. Bisous à savepoulet. Ok, je le tweet. Alors comment dit-on ? C'est quoi ? Des requins marteaux, ça s'écrit comment ? Les gars. Des poissons chats, ça s'écrit comment ? On verra bien. Pour l'instant, je fais des copiés-collés de connards. Un poisson crapaud. Un poisson lune, c'est cool. Nombre de fois où j'ai des poissons lunes argentés, c'était tellement beau. Alors, un requin, des requins, ce n'est pas féminin. Une raie, des raies, c'est féminin. Un requin marteau. Alors, des requins, marteau. Mais pas de S, c'est marteau, d'accord ? Comme ça. Un asturgeon, des asturgeons, ce n'est pas féminin. Une sardine, des sardines, c'est féminin. Une carte, des cartes, c'est féminin. Tétra, ce n'est pas féminin. Alors, des poissons chats. Des poissons chats. Perche, oui, une perche. Un saumon, des saumons, ce n'est pas féminin. Un brochet, des brochets, ce n'est pas féminin. Une seule, j'ai tellement faim, je mangerais bien une seule manière, c'est ce que je veux dire. Oh là là. Des poissons crapauds. Je n'accorde pas crapauds, on est d'accord. En fait, je sais que vous êtes connectés sur ce chan pour me faire plaisir. Mais que vous regardez d'autres Twitchs, genre des Twitchs de PlayerUnknown's Battlegrounds. Mais vous pouvez, vous pouvez. Vous pouvez regarder la violence et la mort. Je ne vous juge pas. Une rascasse, des rascasses. Ah, c'est un perche. Mais non, c'est un perche. Save poulet. T'es un troll ou quoi ? C'est un perche, je crois. Ah non, c'est peut-être une perche. Attends, perche, poisson. Je crois que ça en dit le perche. Attends, tu m'as mis le... La perche franche. Ah ouais, t'as raison. Oh là là. Oh là là. Ok, Google tweet. Perche, c'est féminin. Ok, je le tweet. Je ne veux pas dire, mais save poulet. T'es venu nous faire la bise, genre t'es passé trois minutes et t'as sauvé la soirée. Le mec, il dit un truc, il a raison. Tu peux partir comme un prince, c'est fini. Alors, une baleine, c'est féminin. Un marsoin, c'est féminin. Un dauphin, c'est masculin. Ok, et enfin, une loutre. Voilà, et un foc. Ok. Donc ensuite, taille 2. Égal minuscule, comme d'habitude. Donc là, on met petit. Là, on met grand. Ah, je commence à avoir les hallucinations visuelles. Et immense. Voilà. Donc, il me manque juste la couleur. Il y a juste une couleur ou pas ? Il y a deux couleurs ? Ah, il y a deux couleurs. Donc, je vais partir pour la couleur. Ctrl H. Voilà. Et on remplace ça par un 2. Donc, rouge profond. Orange, ça prend un pluriel. Ocre, ça prend un pluriel. Bleu, gris, ça ne s'accorde pas. Joli fluo, joli vif, gris. Blanc, blanc, rire, gris. Euh, if if f égal e alors couleur 2 t'as encore le blanc ok Google tweet le blanc pose encore problème ok je le tweet ok gris là encore il casse les couilles ok Google tweet le gris aussi pose problème ok je le tweet alors noir dollar f dollar s sable dollar s ah non sable ça s'accorde pas gris rocher 1 ça s'accorde pas arc-en-ciel doré ça s'accorde argenté ça s'accorde et irisé ça s'accorde et irisé ça s'accorde ok voilà pas ce pétail donc là c'est encore le truc là il est au jeune animal voilà je crois que c'est bon j'ai qu'à... ah non j'ai pas besoin de ça voilà testons 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 428 c'est la fonction alors là si j'ai oublié un truc ça va être relou ah putain juste avant la fin quoi ah oui je crois juste je crois que c'est ça on peut voir une immense baleine ocre c'est bon ok ah et ouais mais on s'en fout de coder personne personne ne juge les gars bon on va essayer de trouver un océan je suis en haut plateau une immense chenille blanc au palin des petites mousses oranges oh la 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 c'est beau tiens encore un animal ouais c'est beau euh chance des immenses limules rouges écarlates ok ok écoute c'est pas mal hein on a fait ça ce que je voulais c'est à dire on est sur une lagune il y a des pierres précieuses que leur gris noir il y a des grandes poules noires tu vois c'est cool non elles sont marrantes ces poules une poule agressive un hibou noir la mousse jaune c'est joli là il y a encore un hibou noir tu vois le hibou noir il fait caca 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 il est très gentil oh la la ça prend une belle forme moi j'aime bien ce que j'aime bien à quoi ça ressemble c'est sûr qu'il n'y a pas encore de jeu mais là il y a des choses que je voulais faire donc je suis très content donc ça c'est fait l'agriculture ça va être chaud à faire ce soir je vais peut-être faire un truc qui est les quêtes hé merci broly t'es cool ouais j'aimerais parce que demain soir je suis pas là parce que j'ai ce 404 le vendisseur je vais être claqué à cause du 404 ce week-end je suis pas sûr d'être là non plus alors gestion d'agriculture si je vais pas me lancer là dedans c'est compliqué j'aimerais bien faire les quêtes c'est à dire en fait c'est une sorte de tutoriel constant genre mission en cours tu vois mais je sais pas où je l'afficherai parce que là il y a je vais dire un truc test donc là il y a les tests tu vois et je pourrais mettre la mission en cours peut-être au-dessus des dialogues mais ou alors je mets les dialogues en dessous ou alors je mets la quête là en cours quête en cours j'hésite un peu je réfléchis je la mets où on va faire les quêtes on va les écrire est-ce que je les mets en base de données ou pas voilà allez on va faire le système de caisse d'accord on va faire on va un peu les laguer d'accord attend je réfléchis est-ce que je fais je vais mettre une belle table on va appeler ça mission d'accord donc il y a un idée à l'émission et il y aura un texte c'est pas bien compliqué ouais ouais voilà donc on est bien ce sera un texte un texte ah si je vais mettre aussi la récompense la récompense ce sera des pièces d'or tu vois genre je pense on fout 15 là on va mettre auto-incrémente récompense et récompense et récompense voilà c'est en fait ce qui est relou c'est que je dois faire un accès à base de données à chaque fois pour vérifier que le mec il est bien dans la quête sauf si je la garde c'est compliqué bon alors on va essayer de la première quête donc première quête quand on arrive c'est renommer une plante récompense 100 non c'est un peu fou récompense 5 la deuxième quête ce sera non il faut bien je je vais juste voir le nom que ça a mis il est où mission ok 1 renommer une plante ok on va insérer 2 ce sera qu'est-ce qu'on peut faire après il n'y a pas besoin de renommer donc en gros c'est pour leur faire comprendre qu'ils gagnent des ils gagnent des pièces d'or quand ils renomment découvrir une nouvelle région renommer une région renommer un endroit là encore on va mettre une récompense un peu plus élevée 7 ensuite on va dire trouver un trouver un campement renommer un campement donc là ce sera 15 tu vois ensuite on va faire demander demander non comment dire trouver un habitant un nomade voilà un habitant comment dire une créature une créature intelligente intelligente et et lui demander de rejoindre votre campement là on met 20 ensuite tracer un canal ouvrir une rivière ouvrir une source on va mettre 10 insérer 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 tracer une source c'est un peu petit valérien en plus non non comment dire détourner le cours d'une rivière jusque vers un village ça c'est du taf on va lui mettre je ne sais pas genre 50 ensuite comment dire promouvoir un habitant agriculteur agriculteur c'est un peu on va mettre comment s'appelle un mec qui travaille la terre c'est quoi c'est l'élevage et élevage et agriculture ouais c'est agriculture ah qu'est-ce qu'il y a pas ah il y a pas il y a un warning attendez je vais modifier éditer donc là on va mettre combien on va mettre c'est un peu compliqué on va mettre 50 aussi non mais c'est pas c'est pas c'est pas des comment ça fait là je ne les scripte pas en fait tu vois je te dis renommer une plante t'arrives renommer une plante dès que t'as renommé une plante t'as gagné les 50 points tu vois donc ça c'est les c'est les quêtes principales en fait c'est un tutoriel que je suis en train de faire parce que pour que la personne en fait il y a des gens ils jouent et ils ne savent pas quoi faire ensuite on était où pour vous voir promouvoir un habitant éleveur là c'est plus simple on va mettre 25 promouvoir un habitant constructeur là c'est rien du tout c'est genre 6 insérer doubler améliorer toutes les habitations de votre campement maximum ah putain j'ai encore oublié de mettre une récompense donc ça c'est super costaud là on met 100 et enfin la dernière quête la plus dure de toutes quelle est-elle revenir au camp de base c'est un peu salaud comme quête mais au moins vous le savez voilà là je mets 1000 points ok donc je vais redescendre un petit voilà du coup j'ai mis des petites des petites présentations donc attend explore il y a on va ouvrir je vais tout fermer j'ai commencé à faire ça quête mission on va faire des quêtes aussi vous inquiétez pas donc j'aimerais bien je sais pas ce que vous en pensez mettre la quête là en haut de la ici là ou alors je la mets au dessus ouais là aussi c'est pas mal ouais c'est bien c'est bien quête en cours attend alors explore il faut moins il y a 1,3 attend c'est quoi c'est quoi ça output 2 ok qu'est-ce que c'est ce truc bordel égal 1 wow excusez-moi je réfléchis sinon on est différent de rien on va juste mettre test pour savoir où est-ce que ça se trouve test est là mais il n'est pas en dessous d'accord et là j'ai d'autres lignes de la tête il est où mon test il est là justement vous pouvez ah relou alors attends j'ai tenu output 2 et output 2 comment ça fonctionne ce machin en sérieux ah oui d'accord c'est bon j'ai compris ok d'accord du coup je vais mettre 1 ça va pas dire 1 c'est compliqué c'est compliqué hein je sais que je suis pas bon là tr td tr super fermé tout seul super oh la la c'est bien c'est bien t'as l'autocomplétion ouf quête en cours d'accord alors c'est pas tout à fait là alors pourquoi ah oui mais c'est pas là oh la la ah si c'est là non c'est pas là c'est là ah ah là c'est bon voilà ça prend toute la place maintenant que c'est atrocement moche ah bon sang c'est horrible du coup on va faire donc aligne égale left pour aligner je teste un truc vraiment comment s'appelle mon je suis pas très bon l'UX c'est vraiment pas bon tout ce qui est graphique de toute façon je suis pas bon pour ça je fais du texte c'est plus ou moins aligné mais ah parce qu'il y a un sel pas aligné ok non non mais bon et là c'est un peu trop visible je trouve c'est pas quête en cours c'est quête en cours on a le 10 aligne égale left il y a un truc que je comprends pas bordel border égale 0 ah oui c'est le padding là qui est embêtant on va mettre c'est le padding égale 0 paf voilà voilà c'est un peu aligné à part qu'on va mettre un petit espace c'était gentil sauf polé mais je sais que c'est pas très beau ce que je fais ok alors quête en cours et là on met quête et on va mettre quête et dans la quête il y aura la récompense donc du coup on va faire un fichier quête qui va être dans include héros mort quête et on va faire un fichier quête j'ai besoin d'un tout petit fichier voilà ce sera très bien ça j'aurai on va mettre toute quête renommée alors déjà on va rajouter dans la base de données héros où est-ce qu'il en est de sa quête tu vois donc il va commencer naturellement par la quête 1 non c'est mission que j'ai appelé d'accord mission héros il est où héros il est là structure ajouter 1 mission ok donc donc select santé gold non héros là on va mettre juste mission from hero where id égale id mission là j'ai la mission en cours et ensuite if non c'est pas if il reste la santé c'est mission et là on va faire select text je vais passer à comment c'est le texte texte récompense mission where id égale mission ok là j'ai texte texte récompense égale récompense et du coup la quête c'est qui est égale quête égale texte oula là m'attends sql merde parce que c'est id 1 ah donc attends je refais le héros parce que le héros comment s'appelle la mission elle est à 0 donc on va la supprimer ok et on va la mettre de base à 1 mission égale int 15 et par défaut c'est 1 voilà donc si je regarde ils ont tous une mission de 1 parce que si ils commencent avec une mission 0 il n'y aura rien donc texte ça c'est la quête on va mettre récompense 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 or ok j'aime pas trop récompense avec de l'or d'ailleurs j'ai mis ça un peu pour vous motiver mais je pense que c'est pas quelque chose que je vais garder quête en cours quête print il va y avoir toutes les quêtes de tutorial et après on verra il y aura peut-être des quêtes secondaires mais c'est les quêtes principales j'appellerais ça mission supérieure mais non voilà du coup je vais alors je vais mettre quête en cours avec un petit U j'aime bien la balise U j'aime pas trop la balise hull parce que ça fait genre quand t'as oublié une balise il manque hull je vais mettre un petit B aussi voilà pour prévenir les gens en étant totalement urbain je vais dire attention en cours de développement comme si tout le jeu n'était pas en cours de développement voilà mais bon parce que les gens s'ils renomment des trucs et ils voient que ça marche pas ils vont ils vont flipper tu attention désactiver c'est pas mieux mais je pense que de toute façon en tant qu'interface là avec la quête c'est bon on a à peu près tout on verra si ça change ok donc là qu'est ce qu'on a fait aujourd'hui je sentais que c'est un petit peu la fin donc déjà avant de se quitter on va on va faire une petite blague ok ok google surprends nous voulez-vous écouter ce contenu sur l'appareil énorme télé quoi non je veux voulez-vous lancer la lecture de ce contenu sur l'appareil énorme télé non mais c'est pas ça je veux une blague pas de problème voici soprano sur Spotify mais non je veux pas soprano ok google stop ok google une blague vous voulez une blague j'en ai une excellente pour vous deux hommes discutent le premier se présente Merlin le second dit enchanté ok donc ça c'était la blague du soir et donc aujourd'hui qu'est ce qu'on a fait ben on a on a donné des couleurs un petit peu à notre monde et en plus c'est un petit peu je veux quand même ouvrir cette source qui est venu en dernier ici save poulet c'est le dernier venu allez save cette source apportera ton nom save poulet d'accord et dedans il ya des minuscules anguilles argentées j'espère que tu feras de bons rêves on a commencé un système de quatre et je pense que demain demain ce sera fait ça et church is cool tu viens de y en avant je m'en vais là c'est terminé j'ai pas couru les éterbates et en orter tes mails tout ça mais par contre on a on a mis des tas de couleurs va tu verras un petit peu ce qu'on a fait c'est assez cool et voilà et Et donc vendredi, parce que demain je suis en 404, quoique peut-être à une heure du mat, on ne sait pas. Non, alors on ne peut pas lancer de porno sur Google. Là, on fera la quête en cours, qui sera une sorte de tutoriel. Et peut-être que, en fait, j'ai mis ça quête en cours, mais ça c'est du tutoriel, donc peut-être que je vais supprimer qui est en cours quand, on va dire, je vais appeler tutoriel, et quand on aura terminé le tutoriel, j'enlève. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Inadmissible, là. Ah, je vois, ciao, chesco, demain. Merci à vous, vous étiez en une fois de plus très cool, très tolérant, je sais ce que ciao, chesco, à vous, bien sûr. Très gentil, c'est bien passé ce soir, vous avez toléré mes blagues, et ma fainéantise, et ma fatigue, et mon manque de calories. Et on se voit, pas demain, mais après-demain, et on va faire un système de quête aux petits oignons. En tout cas, c'était cool, et je crois qu'il y avait marqué agriculture, là, on n'a pas du tout fait agriculture, donc agriculture, ce sera la semaine prochaine, je pense. Allez, à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada